Naba Tigre, 28e roi de Tengkogo, entre dans l'éternité, vitalisé par une statue, un buste imposant qui trône désormais au palais royal. La statue a été dévoilée ce week-end en présence du ministre de la Culture, Tanga Kafandou. La statue de Naba Tigre, 28e dimanche au Tengkogo, trône majestueusement au palais royal Tengkogo. L'oeuvre dévoilée à cette cérémonie est de l'artiste Ki Sidiki, commandé par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, sur requête de la Cour. Dans le cadre de la valorisation de certaines personnalités qui ont marqué l'histoire de Nabi, il a paru opportun au gouvernement d'accompagner cette initiative de la Cour royale de Tengkogo, qui a voulu inscrire dans une sorte d'éternité le visage de Naba Tigre, 28e roi de Tsongranga. L'idée étant qu'il constitue finalement une sorte de repère pour cette jeunesse. Mais nous avons profité de cet espace, dans la vision du président du Fasso, pour inviter à plus de cohésion sociale, parce qu'il y a contribué aussi ce roi. Pour Naba Tigre, 30e dimanche au Tengkogo, c'est un honneur et un symbole de reconnaissance à un roi, l'assembleur. Qui garde en mémoire son père, garde en mémoire son grand-père. Naba Tigre a été un roi, l'assembleur, et tous ceux qui l'ont connu se souviennent encore. Nous sommes reconnaissants au gouvernement, qui a permis de nous mortaliser par cette statue. Nous demandons à Dieu et aux membres des êtres de fortifier nos gouvernants et de donner la paix au pays. La cérémonie parrainée par Raymond Balima et présidée par le ministre de la Culture, Abdelkarim Sango, a été l'occasion de prêcher le vivre ensemble et de magnifier le parfum de bonne odeur qui règne dans le boulogou.